Deux, trois jours après, j'écoute la radio et il y a « Pourquoi chanter? » de Louise Forestier qui commence. Et là, j'ai fait « Voilà ». Voilà le thème de ma démarche avec vous. « Pourquoi chanter? » Alors, j'aimerais ça que, premièrement, qu'on l'écoute. Beaux impressions là-dessus? C'est beau, là. C'est un beau texte. C'est un beau texte. C'est un texte fort. Vraiment. Moi, je pense que c'est, dans le fond, les lignes qui parlent d'offrir. Genre, c'est une envie d'offrir la vie, comme on en fait une rose pour le plaisir, le plus plaisir. Parce qu'au fond, d'après moi, c'est comme le départ de tout. Si on voudrait chanter, puis si on veut chanter, puis qu'on est ici, c'est pour l'offrir à quelqu'un. Sinon, on chanterait, comme tu disais, dans notre douche. Oui. Ça serait ça. Oui. On arrêterait ça. On serait bien content. On chanterait dans notre douche, dans notre char. Ça serait bien correct. Puis la notion de plaisir, aussi, est importante, tu sais, dans ce type que tu dis, juste pour le plaisir. Parce que toi, quand tu es arrivé en audition, on a dit, oh mon Dieu, qu'il n'est pas souffrant, celui-là. Tu sais, quand tu chantes, c'est juste comme de la joie, tu sais, du bonheur. Puis, tu sais, comme tu disais, dans ta famille, c'est normal. On prend les guitare, puis on joue toute la soirée. Tu sais, mais il y a une joie là-dedans qui fait du bien. Tu sais, comme public, nous autres, ce qu'on reçoit, c'est ça. C'est, ah, wow! Puis cette joie, puis ce plaisir-là, il nous le transmet à nous. Oui. C'est une petite boule de bonheur, genre, tu sais, elle voit, il est là, puis... Ouf! Ça monte au monde. Il est fréquent, pimpant, puis ça l'amène ça à tout le monde. C'est cool, c'est formidable. Tu sais, c'est... c'est un plus, l'interprétation. Moi, je voulais te demander, genre, quand tu joues un rôle ou n'importe quoi, genre, apprends-tu toutes les affaires, comme en mettant, par cœur, pour reproduire tout le temps la même affaire, ou tu te concentres sur ton émotion vraiment pour... La lesbine. C'est une bonne question. Vraiment. C'est moi, quand je joue à un personnage, c'est sûr que j'apprends tout le texte par cœur. Puis, tu sais, je sais que vous ne pourrez pas toujours faire ça ici parce que ça va trop vite, mais dès que vous pouvez apprendre vos paroles par cœur, crème, faites-les, parce que c'est la liberté. Ça sera plus incarné, moi, c'est ça. C'est la liberté. J'aimerais rire que Joe, oui. Oui, puis, tu sais, ça va être assis. Tu sais, vos émotions vont être assises. Ça permet de ne plus être poignées dans ce monde, je pense. Mais, tu sais, il y a toujours... La chanson que tu vas chanter, elle va t'amener à quelque part tout le temps. Mettons qu'il faut que tu chantes une chanson, où c'est ensoleillé, puis t'es heureux, puis tout ça. Ton émotion, ça va être forcément celle-là. Mais il y a des fois, tu vas la chanter, puis là, oup, il y a des nuances qui vont arriver. Tout à coup, tu sais, le bonheur ressenti va être plus grand un soir que tu le chantes, et un autre fois, ça va être plus comme... Ah, une petite légèreté de plus dans cette phrase-là. Tu sais, il y a les nuances qui vont arriver. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, ton émotion de base de la chanson, les mots te le disent, mais après, toi, comme interprète, bien là, tu peux t'amuser. À dire, ah, cette ligne-là, il me semble que je vais la chanter, je vais la sortir plus. Elle évoque, pour moi, plus de bonheur que l'autre phrase d'avant. Tu comprends? C'est comme si t'étais le boss, le patron de ton affaire. Tu sais, quand tu chantes la chanson, si tu comprends bien ce qu'il y a, le message à passer là-dedans, tu deviens le boss du voyage que tu veux faire puis que tu veux faire faire aux autres. C'est ça qui est le fun quand t'interprètes. Ça devient hyper trillant parce que tu te dis, oh, à ce mot-là, mais avoir les tabouettes. Là, ils vont applaudir. Là, ils vont être émus. Là, ils vont rire. Là, ils vont être surpris. Tu deviens comme le patron de la chanson que t'interprètes. Fait que c'est pour ça que je vous dis, privez-vous pas du plaisir de l'interprétation. Non. Jamais. Ça va vous amener tout le temps plus loin parce que le talent, vous l'avez. Moi, je suis le bomme qui crie son coeur pour se faire aimer. Puis j'ai toutes vos scènes par terre. Faites-moi chanter. Moi, je suis le bomme qui crie son coeur. Je suis le bûte. Sous-titrage Société Radio-Canada